Et salut tout le monde c'est Zom. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je commence une nouvelle série, une série créée sous mode Minecraft en 1.13.2. Faire j'ai enfin sorti en 1.13, enfin des versions qui sont pas vraiment stables, on pourrait pas appeler ça comme ça, mais au moins fonctionnelles. Et aujourd'hui je vais vous montrer donc comment installer les bases pour pouvoir commencer à créer notre mode. Pour commencer on va devoir installer le JDK qui va nous permettre de faire comprendre à notre ordinateur le langage Java. Pour cela on va se rendre sur le site officiel de Java et télécharger le JDK 64 bits. Faites bien attention à télécharger la version 64 bits car autrement cela ne fonctionnera pas. Laissez bien l'installation du JRE en parallèle activé. Si jamais plus tard vous avez des problèmes, je vous conseille d'installer le JRE de la même version que votre JDK pour n'avoir aucun souci. Assurez-vous également que le JDK et JRE que vous installez soient du Java 8. C'est primordial sinon vous aurez des bugs. Laissez le JDK s'installer et pendant ce temps on va pouvoir installer IntelliJ IDEA qui est l'IDE, autrement dit le logiciel qui va nous permettre de coder notre mode. Rendez-vous sur le site de JetBrains, le lien est en description et téléchargez la version Community de IDEA. Community est une version gratuite, contrairement à Ultimate qui est payante avec des fonctionnalités supplémentaires mais dont nous n'avons pas besoin pour notre mode. Télécharger IDEA en .exe ou en .zip n'a pas d'importance. La version zip vous permettra seulement d'emporter IDEA sur une clé USB ou un disque dur par exemple. Le temps que nos installations se terminent, on va pouvoir aller télécharger le MDK de Forge qui est le kit de développement pour créer notre mode Minecraft. Étant donné qu'au moment où je tourne la vidéo, Forge est encore en bêta, il est très probable que vous ayez de nouvelles versions qui soient apparues. Cliquez sur MDK et attendez 5 secondes que vous puissiez passer la page AddFocus. Et voilà, on en a terminé pour cet épisode, vous êtes paré pour commencer à créer votre mode. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, cela m'encourage à produire de la meilleure qualité de vidéo. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche pour être notifié de la sortie de mes prochaines vidéos. Enfin, vous pouvez aussi rejoindre mon Discord où la communauté et moi-même pourront vous aider en cas de problème et où vous pourrez discuter. Merci d'avoir regardé et à plus !